Ah, j'ai du talent, j'ai du talent à revendre, mais là c'est bénévole ce truc, oui. Oui, mais donnez-vous à 200%, puis peut-être qu'il y a des gens du Périscope ou de la Bordée qui vous feraient appel à vous. Oui, peut-être, peut-être, oui, mais il n'y a jamais de, on ne fait jamais rien gratuitement. Ah, ça c'est vrai, alors vous me donnez une place quand même, je vous laisse deux minutes. Ah, deux minutes, as-tu des minutes, as-tu deux secondes, as-tu deux minutes à me consacrer. Alors, on y va, on y va, avec l'acte 1. Oui, acte 1. Mais là, vous, avez-vous un précédent comédien? Ben oui, j'ai fait l'école. Ah, vous avez fait l'école? Ben en fait, je voulais faire l'école, ok. Vous êtes allé au coin, ben, je me suis présenté, on m'a remercié, je me suis représenté, on m'a remercié, je me suis re-représenté, on m'a re-remercié, et me voilà. Ok, non, mais comment ça vous êtes dans l'union des artistes? Ah, ben, ça c'est une longue histoire, hein, une longue histoire qui peut durer deux heures, deux heures quinze, non, non, limitons, limitons, là, les dégâts, peut-être, le plus, émettez ça d'une manière concise. Ah, ben, je suis très concis moi-même, hein, un mètre trente, non, mais je vais vous raconter l'histoire abracalabrante. Oui. En fait, pourquoi vous vous trouvez dans l'union? Ah, ben, voilà, ben, c'est parce qu'un jour, ça commence bien, un jour, oui, c'est déjà là, là, on y croit, ah, oui, on y croit, un jour, je devais, on m'avait demandé, je ne devais pas, on devait demander, on m'avait demandé de faire le clown. Ah, il me semblait aussi que vous avez eu un côté clown. Ah, merci, merci, mais ça c'est Marceau, hein, Marceau, le mime Marceau. Ah, oui, 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 alors là, ça va être dur à la radio de faire le mime. Ah, ben, j'ai déjà fait un grand succès, à la radio, j'ai fait le silence volontaire. Ah, oui, alors, vous voulez nous le faire, là? Ah, ben, avec plaisir, hein? Allez, les exics, c'était fou. Ah, c'est bon, c'est très bon. Ah, voilà, c'est quand même deux ans et demi, là, de pratique devant le miroir. Ah, oui, c'est vraiment excellent. Je ne sais pas si ça s'est bien rendu de l'autre côté, là, devant les gens qui nous écoutent, là. Je ne suis pas certain. Ah, ben, là, là, moi, je donne, hein, si je ne suis pas reçu, ce n'est pas mon problème, là, oui. Ok, alors là, vous êtes dans l'union parce que vous étiez clown. Ah, oui, mais c'est ça, j'étais, mais en fait, pas clown, hein, j'étais, je représentais un clown. Ok. Pour une pub. Ah, mon Dieu, ça n'est pas grave. Ben, là, je ne pouvais pas en te cacher, mais je n'étais pas dans l'union. Ok. Et c'était quoi, le clown? Ah, c'est un grand resto, là, connu. Ah, ce n'est pas vrai. Alors, nous, on fait de la moulée de clown. Ah, oui, ah, oui, ah, oui. Il n'y a pas de ce métier, il n'y a que de cette agence, oui. Ouais, ouais, ok. À voir si je ne vous avais pas... Avec vous, là, on peut dire que l'affaire est ketchup. Ketchup. Un bel jeu. Je ne comprends pas, là. Ça, c'est de l'humour, là, indéfinissable pour moi. Quand même, je me suis abandonné à des grandes oeuvres. Ah, ce n'est pas vrai. Qui? Ah, Molière, l'humour de Molière. Je ne sentais pas Molière en vous, là. Non. Non, ça, c'est vrai. Shakespeare. Shakespeare. Ah, mais ça, c'est plutôt dramatique. Oui, mais le drame de Shakespeare et tout ce qui l'amène comme réflexion. Ah, oui. Oui. Mais en fait, vous réfléchissez à quoi, là, ce que vous allez voir une pièce de Shakespeare? Ah, ben, putain, ça m'a coûté un euro, hein. Ah, c'est OK, vous pensez au prix du billet. Ah, ben, voilà. Non, mais c'est surtout minimaliste, hein. On ne joue pas sur les décors, on joue sur la comédie, on joue sur le jeu. Pas la comédie, mais sur le jeu, ouais. OK, allez-y. Acte 1, hein, si vous voulez accoucher, là. Ah, ben, accouchons, comme disait Confucius. Confucius disait accouchons. Ben, il en disait des trucs, ce connard. Acte 1. La dernière avant la première, est-ce bien sensé, tout ça? Ben, vous l'avez, vraiment, là, vous voulez que... Oui, oui, allez-y, lisez, lisez. Ouais, 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 ouais. Ben, c'est pas, c'est pas très... C'est pas très théâtral. Hé, c'est qui le dramaturge chez moi? Alors, moi, je vous demande que de lire. Que de lire, que de lire, que dalle, je lirai. OK, là, je reprends, même. Quand même, hein, pour le prix que vous me payez, là. La dernière... Ben, en temps d'antenne, bien sûr. La dernière avant la première, est-ce bien sensé, tout ça? Ah, depuis que nous puisons dans ce liquide dramaturgique, enverrons-nous un jour le fond? Que de questions, que de questions pour cette fin de saison. Zon, zon, zon! Ah! Quel beau zon! Ouais, on pourrait dire quel beau zon, là, mais on va rester avec quel beau zon. Quel beau zon! Acte 2! Oui, acte 2. Hé, l'alarme! Tu l'averseras? Hé, le drame! Tu le feras? Pour alimenter les idées reçues, seras-tu pour une ultime fois? Ah, non, c'est pas ça, hein? Non, vous vous êtes trompé dans la fin, là, mais... Si vous voulez... Non, je reprends la totalité, là. On sent l'oeuvre qui essaie de se dessiner. Ouais, elle essaie, oui. Hé, l'alarme! Tu l'averseras? Hé, le drame! Tu le feras? Pour alimenter les idées reçues, seras-tu pour une... Suras-tu! Ah, c'est le verbe suer! Vous l'avez mal rédigé, hein? L'orthographe, là, entre vous et elle, c'est deux. Oui, peut-être. Oui, suras-tu pour une ultime... Suras-tu pour une ultime fois? Ah, mais c'est pourri, ça! Oui, vous allez voir, acte 3, on se rattrape. Mais c'est le verbe suer, hein? Suras-tu pour une ultime fois? C'est ça que je voulais vous dire, que vous dites. Ah! Ah bon, pardon! Non, non, c'est pas grave. Acte 3. Acte 3! Tu la sens, cette conclusion, cette filiation qui nous conduit à cet instant vers la fuite ultime? Que la mort... Oui, je meurs... Oh! Tu meurs... Oh! Je pense que le petit pâté était pas bon, hein? Il meurt! Non, il était très bon. Nous mourons! Vous mourrez, une grève! Vos conjugaisons sont très bien, bravo, bravo. Ah, ben, écoutez, j'ai pas fait la terminale pour rien. J'ai entamé ensuite l'universalité. Et on m'a arrêté à l'universalité parce que j'avais trop de personnalité. Et je m'endormais en classe. Et les professeurs étaient, pour moi, des êtres somnolents venus d'ailleurs. Il est-vous en train de nous raconter votre vie? Ah, OK, je continue le texte. Alors, tu meurs, il meurt, nous mourrons, vous mourrez, il crève, ici et maintenant! Euh, allez-vous les rideaux de la fin? Non, mais c'est ça, à la fin, j'avais indiqué rideau. Alors, imaginons la tombée. Oui. Alors, je tombe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada